Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango sont toujours présents. Merci de rester dans cette émission. Tout de suite, le dossier du jour. Alors tout au long de la semaine, nous allons parler littérature. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de la Guinée avec Conakry nommé par l'UNESCO capitale mondiale du livre et cela pendant toute une année. Au-delà des divers rendez-vous culturels qui se tiennent depuis le 23 avril, la portée de cet événement est considérable puisqu'il s'agit de développer une culture du livre sur le long terme. Les précisions d'Edweth Mirabel Bissot. Depuis le 23 avril 2017 et ce pour une durée d'un an, la ville guinéenne de Conakry est la nouvelle capitale mondiale du livre. Un titre décerné chaque année par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à une ville qui s'engage à promouvoir les livres, la lecture et à mettre en œuvre un programme d'activité pour une période d'un an. Conakry est donc la 17e ville et la 3e du continent africain après Alexandrie en Égypte et Port Harcourt au Nigeria à accueillir ce grand rendez-vous culturel. A travers cette désignation, l'UNESCO encourage les initiatives publiques entreprises par les autorités guinéennes pour l'alphabétisation de la population, en particulier les jeunes. Conakry, capitale mondiale du livre, une opportunité pour la promotion de la littérature africaine selon le président guinéen Alpha Kandi. Des mots prononcés lors du lancement officiel de l'événement le 23 avril 2017. Cette promotion de la littérature va permettre au peuple guinéen d'amorcer sa renaissance culturelle. L'édition de Conakry place le livre comme un événement de développement et un compagnon incontournable pour la jeunesse guinéenne. Cette opportunité est particulièrement ouverte à tous les professionnels de la culture en général et du livre en particulier, qui devront en faire une source de création d'emplois et de génération de revenus. J'en profite donc pour lancer un appel aux auteurs, éditeurs, distributeurs et à tous les acteurs de la chaîne du livre guinéen de s'activer laborieusement et de faire de cette aubaine un important élan vers un développement culturel très ambitionné pour notre pays. Par le passé, des écrivains guinéens comme Kamaralaï, auteurs de L'Enfant Noir, prix Charles Veillon, Tierno Monemembo, prix Renaudo 2008 ou encore Dibril Tamsirnyan, un des plus grands spécialistes de l'Empire mondain, ont contribué à l'essor de la littérature africaine au niveau international. Aujourd'hui, Conakry veut se repositionner à travers cette édition du livre de l'UNESCO au rang des grandes capitales de la littérature africaine et mondiale. Nous ressentons une égale fierté pour ce choix porté sur Conakry qui a simplement séduit par la qualité et par l'originalité de son projet. Le livre a du reste cette fonction quasi magique de gommer les frontières en laissant à chacun sa subjectivité et sa lecture propre des lieux, personnages et des situations combinées. L'émergence d'une littérature écrite d'expression française en Guinée remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la publication des poèmes de Keïta Faudéba et de L'Enfant Noir à 1953, un ouvrage de Kamaralaï largement lu et étudié par les littéraires, universitaires et élèves en Afrique noire francophone. Pendant la période coloniale et postcoloniale, les écrivains guinéens engagés reposaient leurs écrits sur la dénonciation, le sentiment d'oppression et un souffle de liberté. En Guinée, l'histoire récente du livre a subi par le fait de la politique un clivage qui s'est avéré enrichissant pour notre littérature. De l'intérieur, nous avions affaire au tome du Parti démocratique de Guinée, les poèmes militants et les productions individuelles qui servaient à l'époque à l'idéologie. Au même moment, et pour le grand bien du débat contradictoire, une littérature de dénonciation était animée par la forte diaspora guinéenne et les exilés politiques. C'est dans ce cadre qu'il faut situer un chef-d'oeuvre littéraire. La Guinée, Albanie d'Afrique ou néocolonie américaine d'un certain Alpha Condé, alors figure de proue de l'intelligentsia africaine dans le Paris des années 70. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vague d'écrivains qui émergent en Guinée avec des thématiques aussi variées que contextuelles, la plupart convergent vers le développement durable. La littérature d'aujourd'hui est d'un autre genre. Parce que pendant la colonisation, nous avons eu une littérature très souvent, au départ, ce n'était pas tourné vers le procès du colonialisme, mais cela a tourné très vite vers le procès du colonialisme. Il y a eu beaucoup d'écrits de cette nature. C'était une littérature de combat. Ces derniers temps, avec la nouvelle génération qui est en train d'écrire, qui a éclosé, qui est en train d'écrire, les thèmes sont devenus beaucoup plus variés. Il y a des choses sur l'économie, il y a la gouvernance en tant que telle, le comportement des gouvernants. Conakry, capitale mondiale du livre, c'est aussi et d'abord l'aboutissement d'un projet national. Le 2017 se présente comme une année d'impulsion des initiatives culturelles et littéraires, en particulier en Guinée. Les autorités guinéennes envisagent par exemple à terme de construire des médiathèques, des bibliothèques pour doter chaque quartier d'un espace de lecture. Ce projet évalué à 7 millions d'euros vise à promouvoir la culture de la lecture par l'adoption d'une politique nationale du livre. On aimerait bien avoir un espace de célébration du livre et de la littérature. Et on espère que Conakry, capitale mondiale du livre sera un point de départ pour cet espace de célébration, sa constitution. Les objectifs de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est d'abord, premièrement, de donner une forte impulsion à l'écriture, qu'il y ait beaucoup plus d'écrivains, de donner une forte impulsion à la lecture, c'est les deux vont ensemble. Et quand nous disons de donner une impulsion à l'écriture, c'est que nous nous sommes gérés depuis notre indépendance en 1958. Nous avons donc demandé à chaque composante de notre société d'écrire des livres. Et nous avons aussi l'autre objectif qui est très important pour nous, c'est une plus grande ouverture sur le monde. La littérature se construit peu à peu en Guinée. Avec Conakry, capitale mondiale du livre, les ambitions des autorités sont de plus en plus grandes pour enrichir la sphère culturelle africaine en général et guinéenne en particulier. De nombreux ateliers, activités, clubs de lecture, tables rondes en présence d'auteurs africains sont prévus durant toute l'année 2017. A travers cette édition, la Guinée ouvre sa capitale Conakry à la littérature mondiale avec des présentations littéraires internationales. – Alors, la Conakry est la première métropole francophone nommée capitale mondiale du livre. Est-ce que la Guinée incarne aujourd'hui un modèle, la vitrine de la littérature francophone en Afrique ? – Vous avez beaucoup de pays africains qui se sont, comment dirais-je, illustrés par des différents auteurs. Quand vous allez en Afrique, l'Afrique est très, très riche d'auteurs. On nous a parlé des camarades, là, dans tous les pays africains dans lesquels vous irez, vous allez trouver des auteurs qui sont lancés dans le livre depuis des années, bien avant les indépendances même. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est que l'événement qui se passe aujourd'hui à Conakry, que cet événement-là puisse faire le tour de tous les pays africains. Parce que l'Afrique est très riche de sa culture. Notre culture, c'est quoi ? C'est le véhicule des individus dans une nation donnée. Donc, ce véhicule-là est très, très important. Ça véhicule quoi ? Ça véhicule nos us et coutumes ? Comment est-ce que nous nous comportons ? Comment est-ce que les individus appréhendent la société en tant que telle ? Dans la littérature, ce qui se passe à Conakry, c'est très, très important dans la mesure où ça permet de remettre un éclairage nouveau sur la littérature guinéenne en tant que telle. Nous avons vu des célèbres auteurs guinéens, dont on nous a parlé dans le reportage, on nous a parlé de Kamaralaï. L'enfant noir, tout le monde le connaît, les gens de ma génération nous l'avons eus. Même vous les jeunes, on vous l'apprend à l'école. Donc, cette promotion-là est très, très importante. La culture, c'est le socle du développement. Nous l'oublions souvent. Quand nous parlons du développement d'un pays, nous regardons tout simplement, comment dirais-je, les indicateurs économiques et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est la culture. Regardez aujourd'hui, les Américains envahissent au monde avec quoi ? Les Américains envahissent au monde avec leur culture, qui est quoi ? Qui est le cinéma. Et maintenant, les Indiens se sont lancés là-dedans. Vous avez un pays comme le Nigeria qui a essayé de faire ressortir la culture africaine à travers le cinéma. Là, nous sommes dans le livre. Mais tout ça, moi, je suis dans l'univers culturel global. – D'accord. Alors justement, Alfred, la littérature guinéenne, vous l'avez dit, c'est Kamaralaï, c'est Djibril Tam Sernyan, c'est également Thierno Monenombo, des auteurs qui étaient quand même extrêmement présents sur la scène internationale. Est-ce que ce statut accordé à la Guinée, c'est en quelque sorte le retour de la Guinée sur la scène internationale, la scène culturelle ? – Zahra, je pense que la Guinée est revenue depuis un certain temps sur la scène, mais surtout sur la scène politique, économique, internationale. – Mais culturelle, c'est qu'il fallait investir. – Exactement. Alpha Condé est président de l'Union africaine, donc c'est quelque chose. Mais sur le plan de la culture, je crois effectivement que l'UNESCO ait choisi Conakry et la Guinée pour être la capitale mondiale justement de la littérature et de la francophonie, c'est une très bonne chose. Ça montre effectivement une sorte de fidélité entre l'UNESCO et puis la Guinée. Ça montre aussi qu'il y a eu des écrivains, pas seulement Thierno Monenembo, mais on a cité William Sassin qui était encore beaucoup plus percutant dans sa littérature de dénonciation, des dérives à la fois qui est exactement très, très, très engagée. Et donc là, c'est une bonne chose. Et je pense que si ça peut être un levier pour pousser justement à la naissance des nouveaux écrivains, qui serait la relève justement… – Parce que justement, on évoque toujours les mêmes pour la Guinée. – Exactement, voilà. Et donc il faut qu'il y ait une relève qui continue, qui les dépasse. Et je crois que si ça peut être un levier pour ça, tant mieux. – Alors Jean-Marie, est-ce que ce rendez-vous littéraire peut être pérennisé et faire de Conakry la capitale africaine, cette fois du livre, comme Ouagadougou l'est pour le cinéma ? – Pour le cinéma. – Si la Guinée peut se donner les moyens, c'est une chose qui serait souhaitable, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on fêterait le livre africain, si vous voulez, chaque année, comme ça se passe à Ouagadougou. Donc c'est très, très important et très, très intéressant pour tous les Africains, tout simplement, pourquoi ? Parce que nos auteurs sont complètement inconnus. Même, vous allez dans tous les pays africains, vous verrez dans le domaine de l'enseignement, vous avez très peu d'auteurs africains qui sont, comment on dirait, dans les programmes. Est-ce que vous vous imaginez, Zara, qu'aujourd'hui, là, partout en Afrique, ce sont des auteurs, comment dirais-je, extérieurs qui sont étudiés dans la littérature ? – Les occidentaux, surtout français en tout cas, pour ce qui concerne les classes anglophones. – Français pour nous, anglais, si vous voulez, pour les pays anglophones, alors que nous avons, moi, il me souvient, là, le prix Nobel, Alfred, aide-moi, le prix Nobel de littérature qui a été donné aux Nigériens. – Oui, je suis un cas. – Parce qu'il y a une littérature qui est très, très riche, mais il faudrait que nos gouvernements prennent des décisions et la volonté politique de pouvoir faire connaître nos auteurs. Ce ne sont pas les auteurs extérieurs, comme je disais là tout à l'heure. Quand vous allez me prendre un livre de Rousseau, un livre de tel-tel qui l'écrit en hiver, et quel est l'Africain qui connaît l'hiver ? C'est complètement ridicule. Restons à notre culture, qui est notre richesse première, comme je l'ai dit tout le temps. Le reste, les indicateurs économiques, ça vient par la suite. Les indicateurs économiques, tant que nous ne fixons pas notre culture, les autres, nous ne nous respecterons pas aussi, parce que nous-mêmes, nous négligeons notre culture, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les autres vont se dire que nous n'en avons pas, nous n'en avons pas, et ils vont nous imposer la leur. C'est-à-dire que ce sont des événements qui doivent être répétés dans chaque pays en Afrique, de mon point de vue. – Alors, Alfred, la journaliste dans le sujet évoquait que beaucoup espèrent qu'à travers cet événement, que cet événement puisse avoir un impact assez fort quant à la politique de scolarisation en Guinée, où une personne sur deux ne sait ni lire ni écrire. Pensez-vous que cet événement puisse bousculer le gouvernement sur cette question ? – On le souhaiterait, mais on l'a vu, le président, les ministres, un certain nombre de personnalités prendre la parole là-dessus. On souhaiterait effectivement que ce soit un levier qui pousse justement à ne pas s'arrêter uniquement à Conakry, à aller jusqu'à Cancan, à faire que tout le monde ait accès au moins à l'école primaire, puisque ça commence par là. – Mais justement, pourquoi les autorités s'arrêtent qu'à Conakry ? Par exemple, les autorités prévoient la construction d'une médiathèque dans chaque commune de Conakry. Pourquoi Conakry ? – J'ose espérer que Zara, c'est le début, d'accord ? Il faut tout le temps débuter. Je pense quand même que Conakry, tous les enfants de Guinée ne vivent pas uniquement à Conakry et que le président Kondé est suffisamment, comment dirais-je, averti là-dessus pour pouvoir se dire que, bon, toute ma jeunesse ne se trouve pas uniquement à Conakry. Il va falloir maintenant que je construise des médiathèques dans les villes les plus importantes de la Guinée. – En Zéry-Corée, il y a des enfants à Cancan, il y a des enfants… – On a des enfants partout. J'estime que c'est un bon début de mon point de vue Zara, c'est-à-dire pouvoir se rendre compte que ces médiathèques-là sont nécessaires. – Et pour la promotion, comment dirais-je, de notre culture, de la littérature africaine… – Mais ça aurait été peut-être, Alfred, un peu plus pertinent de construire ces médiathèques en milieu rural, puisque c'est là-bas où il y a le plus grand nombre d'analphabètes. – C'est ça exactement, c'est ce qu'on dit. Il faut savoir délocaliser ces lieux culturels, ces lieux institutionnels. Il faut les étendre un peu partout, déjà pour fixer, même ceux qui sont dans l'arrière-pays, qui sont dans les campagnes, dès qu'ils auront tous ces lieux de la culture à porter de la main, les écoles primaires à côté, ça éviterait justement qu'il y ait l'exode massif vers Conakry, par exemple. – Absolument, alors merci beaucoup messieurs. Un rapide rappel des titres. Alors en Libye, Ansar Al-Sharia a donc annoncé sa dissolution. Le groupe admet implicitement avoir été affaibli par la guerre contre les forces du maréchal Khalifa Haftar, puis en République démocratique du Congo. Démarrage ce dimanche, à Kinsacha, des inscriptions sur les listes électorales. La commission électorale prévoit près de 5 millions d'inscrits dans la capitale congolaise. – Nous allons donc marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie de l'Afrique à l'Union. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada